Centuri 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présente Sud Radio, conseil de famille C'est avec Stéphane Moller, bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir nous allons répondre à Jacques Anarbonne qui nous demande quelle est la clé pour réussir une association en SCI, quels conseils pourriez-vous donner à Jacques ? Alors c'est une question particulièrement intéressante, mais tout d'abord rappelons en 5 secondes déjà ce qu'est une SCI. Une SCI c'est une société civile immobilière dont l'objet est de permettre aux associés d'acquérir et de gérer, éventuellement de transmettre des biens immobiliers. Les associés peuvent aussi être des membres de la même famille mais également des amis, mais comment déterminer le rôle de chacun pour réussir ce projet commun ? Alors pour réussir une association en SCI, il est essentiel donc de déterminer les droits et pouvoirs de chacun. Alors commençons par les droits et les devoirs du gérant de la SCI. Alors on sait que pour créer une SCI, il est impératif de désigner un gérant nommé par les associés. Il peut s'agir d'un des associés ou alors d'une tierce personne. Exactement, et son rôle sera de représenter la SCI à l'égard des tiers, de signer des actes au nom et pour le compte de la société. Oui, mais les statuts de la SCI peuvent aussi limiter certains pouvoirs du gérant. Alors en effet, le gérant peut avoir besoin d'une autorisation préalable des associés pour prendre des actes de gestion particulièrement importants. Par exemple ? Alors les statuts peuvent prévoir d'interdire au gérant de vendre ou d'acheter seul des biens immobiliers pour le compte de la SCI. Pour assurer la bonne marche de la SCI, le gérant doit aussi remplir des obligations ? Alors oui, le respect de la loi pour tous les actes pris au cours de sa gérance de la société, évidemment, mais aussi agir dans l'intérêt de la société. Mais il doit aussi rendre des comptes aux associés sur la bonne gestion de la SCI. En cas de non-respect de ses obligations, il engage sa responsabilité ? Absolument, il engage sa responsabilité pénale et ou civile. Qu'en est-il des droits des autres associés ? Eh bien, les associés, autres que les gérants, ont bien évidemment des droits, notamment ceux de consulter et de prendre copie au siège social de tous les documents établis ou reçus par la SCI. D'autres atouts, Stéphane, pour réussir un projet d'association ? Eh bien, quelques points indispensables à respecter. Une société repose sur un projet commun. Êtes-vous sûr d'avoir les mêmes objectifs que vos associés ? Êtes-vous sûr de vous faire confiance ou d'avoir mis en place tous les outils de contrôle du gérant ? Avez-vous établi des statuts clairs ? Avez-vous pensé à ce qu'il adviendrait de la société si l'un des associés devenait incapable de tenir son rôle ou alors devait disparaître ? Des tensions peuvent quand même surgir entre les associés. Que faire dans ce cas ? Eh bien, oui, comme par exemple dans le cas d'une SCI familiale, lorsque des époux se séparent, eh bien, il existe dans ce cas un droit de retrait d'un associé qui peut être mis en oeuvre. Merci Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Comme Jacques, vos questions sur le site de conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et puis, vous pouvez également tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube de Conseil de famille. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Centurier 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France. Sous-titrage Société Radio-Canada